L'association islamique Inch'Allah Donc par la grâce d'Allah, nous nous sommes réunis aujourd'hui à la date du 30 mars 2024 à Carpalla, à Talimul-Kouran Pour une cérémonie de remise des cadeaux aux orphelins de la ville de Ouagadougou et aux orphelins des déplacés internes qui sont aux alentours Donc les orphelins sont au nombre de 888 ici présents Donc 257 des orphelins des déplacés et 526 des orphelins de Ouagadougou Donc il y a quelques absents mais ils reviendront après prendre leur cadeau Donc Alhamdoulilah, nous avons commencé notre association en 2016 Et par la grâce d'Allah, nous sommes toujours dans le travail là-dessus Jusqu'à cette date du 30 mars 2024 Et notre première cérémonie, nous avons réuni 44 orphelins Et aujourd'hui nous sommes à 1061 orphelins Et aussi nous tenons vraiment à dire merci aux donateurs Et surtout, et celui qui ne cesse de nous aider tout le temps chaque année El-Aj Mohamed Nare Qui nous aide tout le temps Et Carpalla ne récompense pas la meilleure des récompenses Carpalla lui accorde en tout cas la réussite ici-bas et dans l'au-delà Et lui accorde une progéniture pieuse Et tout ce qu'il enlève, Carpalla remplace par ce qui est meilleur Et donc nous allons souligner qu'aujourd'hui nous avons comme cadeau pour les enfants Une enveloppe de 20 000 francs par enfant Et un sac de 5 kilos de riz et un litre d'huile Donc nous notons que l'argent liquide qui regroupe la cérémonie d'aujourd'hui et de demain à Kienfagé Regroupera 20 millions de francs CFA en liquide Et 4 millions de francs CFA en ce qui est du vivre et de l'huile Et donc la cérémonie à Kienfagé qui regroupera 278 enfants Inch'Allah, ça c'est dans la commune rurale de Komsilga Donc nous disons merci aussi aux parents L.A.J. et Abdoulaziz Kompore Et qui aussi a effectué le déplacement et a fait un don Nous lui remercions ainsi que tous ceux qui ont contribué D'une manière ou d'une autre pour nous soutenir dans ce que nous faisons En plus de cette cérémonie organisée le 30 mars 2024 à Ouagadougou Plus de 200 orphelins ont aussi bénéficié de cette aide Le 31 mars 2024 dans la localité de Kienfagé dans la commune de Komsilga Ils ont eux aussi reçu des habits, de la nourriture et de l'argent Nous sommes à la date du 31 mars 2024 Nous sommes à Kienfagé dans la commune rurale de Komsilga Donc aujourd'hui nous sommes dans la mosquée de vendredi de Kienfagé Pour une cérémonie de remise des cadeaux aux orphelins De la commune rurale de Komsilga Qui s'élève à plus de 200 orphelins Donc la cérémonie a commencé hier à Ouagadougou Et nous la terminons ici à Kienfagé Donc par la grâce d'Allah, l'association Alhamdoulilah Qui est une association d'air aux orphelins, aux pauvres et aux dominus Ont eu des dons pour ces orphelins Et chaque enfant aura une enveloppe de 20 000 francs Et un petit sac de 5 kilos de riz Un litre d'huile plus un habit et des dates Et en tout cas ce qui est du kit de chaque enfant par la grâce d'Allah Donc la cérémonie est totale à regrouper Plus de 20 millions en liquide Et 4 millions en ce qui est de l'huile et du riz Et 6 millions d'habillements Viennent des Turcs de la Fosapa qui nous a aidés Et aussi d'une soeur qui nous a aidés Avec des habits de plus de 2 millions Sans compter les différents dons que les gens nous ont faits Par Orange Monnaie, par Western Union Et les enseignants islamiques qui collectent dans leur centre pour nous donner Nous leur disons tous merci Mais la personne qui nous soutient tout temps En tout temps, depuis que nous avons commencé C'est El-Aj Mohamed Nare Et qui ne cesse de nous aider Nous faisons beaucoup de doigts pour lui Carla le préserve, Carla lui accorde la réussite ici-bas et dans l'eau-delà Tout ce qu'il fait comme bien Carla qu'il y ait ses enfants fassent mieux que lui Aussi nous disons merci à tout le monde Et surtout à Qomsilga Vous voyez qu'il y a des imams, il y a nos papas qui sont ici Et les responsables religieux Il y a le groupe Adik qui est là Et c'est une association islamique de la commune de Qomsilga Qui oeuvre dans le domaine islamique pour l'avancée de l'islam Nous leur disons merci C'est eux aussi qui nous accompagnent ici pour l'organisation de la cérémonie Nous disons merci à tous ceux qui nous aident Et donc c'est pour dire que notre cérémonie de cette année Et 2024 a regroupé plus de 32 millions de francs En ce qui est de toutes les dépenses réunies Donc nous rendons grâce à Allah Et nous lui demandons de nous accompagner De nous aider davantage à pouvoir aller de l'avant Et pour mieux accompagner ces orphelins L'association, alhamdoulilah, a besoin de moyens pour la mise en oeuvre de ce projet Et un appel aux bonnes volontés est lancé Et toute activité a des difficultés comme on a l'habitude de le dire On le constate, c'est une réalité Donc nos difficultés c'est quoi ? Nous avons toujours besoin des dons pour accompagner davantage ces enfants Surtout dans leur scolarité Et aussi pour pouvoir, en tout cas, les accompagner à réussir ici-bas Et dans l'au-delà A travers un centre que nous avons et envie de construire Que nous avons et l'intention de construire Et pour ça, nous demandons à toute personne qui peut nous aider De nous aider à avoir vraiment une place pour faire un orphelinat Pour recueillir ces orphelins qui sont plus de 1000 actuellement Notre association regroupe actuellement plus de 1000 orphelins 1061 orphelins Donc nous avons besoin de ces centres-là Pour pouvoir les encadrer Leur donner un enseignement islamique et classique Pour que ces enfants puissent réussir ici-bas et dans l'au-delà Sans quoi, depuis notre... En tout cas, depuis que nous avons commencé Il y a beaucoup d'enfants qui ont abandonné l'école Donc nous sommes témoins Les parents nous font savoir Et c'est à cause de la scolarité Aussi, nous notons qu'il y a des gens qui viennent toujours pour s'inscrire Nous avons des listes d'attente Il y a des gens qui viennent toujours pour s'inscrire Donc nous interpellons et nous demandons aux gens de continuer A venir en aide à ces orphelins Pour que vous puissiez non seulement avoir la récompense d'Allah Et aussi soulager ces enfants qui sont dans le besoin Et pour rappel, notons qu'en plus de ces activités Chaque année, l'association, alhamdoulilah, offre des kits scolaires Et un accompagnement financier à ces orphelins Afin de leur permettre de réussir leur parcours scolaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !